– Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi à Dissabiba en Éthiopie. Une rencontre dont les travaux se déroulent par visioconférence. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'instarme de ses autres pays africains, participe à distance à ce sommet qui a mis l'accent sur la lutte contre la Covid-19, sans oublier les questions sécuritaires avec la menace terroriste. Ce rendez-vous marqué par la passation de charges entre le président sortant de l'UIA, le sud-africain Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tisekedi, président de la RDC, qui prend la tête de l'organisation. Il appelle à mener ensemble une grande offensive contre tous les fléaux et continuer de tisser la toile de l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire est en pleurs depuis hier soir. Laurent Donaf, au logo, n'est plus cette grande figure politique s'est couché. L'ancien journaliste et ex-secrétaire général du PDCI s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il a été ministre sous Félix Oufo-Boigny, puis Henri Conant-Bédier, une vie dont nous parle Alexis Ouedraogo. Vous savez, les pilotes viennent de temps en temps saluer les passagers, surtout lui, président de la République. Je le salue. Bon, moi, j'avais la chance d'être pas trop loin. Il a dit, mais monsieur, vous êtes les pilotes ? J'ai dit, oui, retourne à vous. Il prenait plaisir à raconter le père fondateur. C'est en 1965 que Laurent Donaf, au logo, rencontre celui qui a été le modèle de son parcours. On me demande quelques fois, mais Fologo, tu vieilles pas ? T'as tué les cheveux noirs ? J'ai dit, mais moi, je ne les ai jamais vus. Les cheveux blancs nous font boyer. Je ne les ai jamais vus. Laurent Donaf, au logo, naît le 12 décembre 1939 à Cinématiali, dans le nord du pays. Grande figure de la politique ivoirienne, cet ancien élève de l'École supérieure de journalisme de Lille fut le tout premier rédacteur en chef du quotidien Fraternité Matin, créé en 1964, avant d'être nommé ministre de l'Information. Après avoir été ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement de Félix Oufoué-Boigny, il fut pendant quatre ans ministre d'État d'Henri Conant-Bétier. Laurent Donaf, au logo, fut également pendant dix ans secrétaire général du Parti démocratique, le PDCI-RDA. Sous la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, il est nommé à la tête du Conseil économique et social. Après avoir lancé son parti, le Rassemblement pour la paix, en 2008, il quitte définitivement la vie politique en 2015. Laurent Donafologo entretiendra de bonnes relations avec tous les acteurs politiques. Âgé de 82 ans, ce compagnon de Félix Oufoué-Boigny au soir de sa vie s'était consacré à sa retraite et à la rédaction de ses mémoires. Laurent Donafologo est décédé ce vendredi à Abidjan des suites d'une infection au coronavirus. Laurent Donafologo aura marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire qui continue sa marche vers le développement. On s'intéresse au septième art, bientôt la création d'un musée et d'une bibliothèque. L'Office national du cinéma partage l'information avec les professionnels du secteur. Une rencontre tenue mardi dernier. L'Onaxi annonce aussi l'acquisition de matériel de pointe pour le tournage des films. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, l'Assemblée nationale a voté par acclamation le 5 février une prolongation de l'état d'urgence pour six mois. Dans le pays, on s'inquiète d'un certain nombre de dérives observées depuis que celui-ci est instauré six mois. C'est trop, estime le coordonnateur du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine. Il voit dans cette décision un mauvais signal. Les autorités de leur côté justifient cette décision par la nécessité d'avoir les coudes et franches pour pacifier le pays en proie depuis mi-décembre à une nouvelle rébellion. Après avoir obtenu le départ du Premier ministre et celui de la présidence de l'Assemblée nationale, les pro-Félix Tisekedi sont parvenus à arracher la démission d'Alexis Tamboué Mouamba, président du Sénat de la RDC. Ce bras droit de l'ancien président Joseph Kabila était le dernier représentant de l'ancienne mouvance présidentielle dans les plus importantes institutions du pays. Dans son entourage, la pétition le visant n'était pas une surprise. Selon la famille politique de Joseph Kabila, Félix Tisekedi s'illustre par des actes de violation systématique de la Constitution et de différentes lois de la République pour s'imposer par l'élément. Tisekedi renforce ainsi son influence sur quasiment toutes les grandes institutions du pays. À 20h dans la page culture, on parle au rap du gaz, un rythme musical de revendication, armes de défense et d'affirmation de l'identité des Noirs américains. La lutte contre la ségrégation, c'était aussi en chantant le gaz, musique inaccessible, élitiste, populaire ou pas. Des réponses avec notre invité de la page culture, Sidney Huchère, un passionné de cette musique, auteur de plusieurs ouvrages. On se donne rendez-vous donc à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada